Le plaisir est pour moi de me présenter au sein de cette Auguste Assemblée pour vous présenter nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année ainsi qu'à vos proches. C'est par les mots de bienvenue de Emilienne Badouadjobo, la cofondatrice, que le réseau des soignants, amis des patients, a ouvert sa séance de présentation de vœux pour cette nouvelle année 2024. Depuis dix ans qu'il existe, le RSAP assure ce fait un chemin honorable dans la droite ligne de sa mission et se fixer d'ailleurs des objectifs plus grands à l'orée de chaque année, à laisser comprendre la fondatrice du réseau, Annick Nonou, à Ghané. L'occasion met alors au fait pour vous annoncer que le RSAP a mené un véritable combat contre les violences faites aux femmes et aux naissants en milieu sanitaire et communautaire en Afrique et au Bénin. Et vous notifier que notre association a besoin de vous tous pour susciter le changement de paradigme en milieu sanitaire, afin que les normes historiques nusibles pour la santé soient bannies et que la démocratie sanitaire et l'accouchement sans violence soient une réalité tangible au Bénin. Nos actions au plan régional et mondial ont suscité des changements positifs de comportement en matière de pratiques de sages-femmes, mais dans notre pays, le changement évolue en dents de scie face à l'enracinement du patriarcat médical et n'est pas encore satisfaisant. Les acquis pour le réseau des soignants, amis des patients, sont de plusieurs ordres et sur des plans variés. Juliette Bocco, présidente du comité scientifique de protection de droits et libertés individuelles des patientes, sous la casquette de représentante des juristes RSAPIEN, a livré quelques asses de résultats obtenus. Depuis toutes ces années, ce comité s'est assigné comme tâche d'assurer la coordination des activités du comité, la tenue des rencontres des membres du comité, l'élaboration des communications dans le cadre des formations ou des campagnes de sensibilisation organisées lors des journées internationales ou nationales, la présentation des fiches d'animation des classes communautaires, la rédaction des messages de sensibilisation dans le cadre de la confession des postes des affiches des dépliants, la documentation de la voix des victimes lors des classes communautaires, la réalisation des enquêtes dans le cadre de la gestion des plaintes des victimes de violences gynécologiques et obstétricales, la revue de littérature pour des travaux scientifiques en lien avec la défense des droits des hommes, la rédaction de mémorandums ou de plaidoyer à l'endroit des institutions de la République ou des ONG. Au regard de ces acquis et des perspectives en vue, les différentes entités de défense des droits humains, notamment en milieu sanitaire, militant surtout pour le combat du réseau des soignants amis des patients, ont à tour de rôle, par la voix de leurs responsables, dire leur vœu les meilleurs à la fondatrice du RSAP, Annick Nonouagani, et toute son équipe, avec en première ligne le président du RSAP, Pascal Aoueno. C'est ainsi que la secrétaire du groupe de travail des aides-soignants pour l'humanisation des soins au Bénin, Philemène Locossou, a adressé les vœux de son groupe de travail au RSAP. C'est avec une grande joie que je prends la parole ce matin, au nom des aides-soignants RSAPiens, pour vous présenter mes meilleurs vœux de la nouvelle année 2024. Dans la même veine, Gloria Roncocoué, sage-femme, présidente du groupe de travail des sages-femmes béninoises, formée au Burkina Faso, après avoir félicité la fondatrice Annick Nonouagani pour tout le travail abattu, afin de porter si haut le flambeau du RSAP, a de sucrois joint quelques plaidoyers à sa présentation de vœux. Pour cette nouvelle année, nous, les sages-femmes du groupe, prions madame la fondatrice du RSAP de nous accorder des séances de formation afin de réussir notre niveau de connaissance sur les pratiques alternatives humanistes obstétriques fondées sur les droits humains, sur la notion d'accouchement en style libre ou encore appelé accouchement humanisé, et sur les classes des mères et des conjoints, etc. Comme pour préparer le réseau des soignants Amis des Patients à approfondir et satisfaire dans son nouvel élan toutes les préoccupations des uns et des autres, un panel de discussions, d'échanges d'expériences, de recommandations et suggestions de nouvelles stratégies d'activisme s'est ouvert et la modération assurée par la fondatrice du réseau Annick Nonouagani en personne. Après quelques minutes de réseautage, l'invité Lionel Ouanou, juriste défenseur des droits humains, directeur exécutif de l'ONG Groupement La Vie pour Tous, s'est montré sidéré. C'était une très belle expérience en fait. Si j'avais su qu'il y avait aussi d'autres ONG dans le même milieu, qui défendaient également les droits des patients, on aurait déjà noué des relations. Mon expérience a commencé après ma soutenance de licence, où je me suis rendu dans quelques hôpitaux du Bénin, et j'ai constaté que certaines femmes étaient détenues illégalement contre leur gré. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai exercé un recours devant la Cour constitutionnelle du Bénin, qui finalement, par une décision rendue le 28 janvier 2021, la décision TCC-051 du 28 janvier 2021, qui m'a donné raison et donc a déclaré cette pratique totalement illégale et a condamné ces hôpitaux-là. Au nombre des invités, figure Elie Bédémankou, juriste défenseur des droits humains, conseiller juridique de l'ONG Groupe de Recherche et d'Action pour le Bien-être au Bénin. Celui-là, avec qui la fondatrice du réseau des soignants, Ami des patients, Annick Nonou Aghani, a fait la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la législation à l'Université d'Abomekalavi. En dehors de la recommandation d'étendre les cellules du RSAP dans les 11 autres départements du Bénin, Elie Bédémankou a fait de grands témoignages sur la fondatrice. Il faut dire que sa formation principale, sinon d'origine, du côté de la santé a quand même influencé les choses au niveau des chercheurs qu'on était en master. De par ses interventions à autre, elle a pu quand même orienter un bon nombre d'auditeurs qui se sont spécialisés en droit de la santé, qui ont eu à mener des travaux de recherche dans le domaine du droit, du droit de la santé. Il y en a qui sont déjà majestins, il y en a qui sont également en voyage, notamment sur la France, pour continuer, n'est-ce pas, leurs études toujours dans le domaine du droit de la santé. Floris Amoussou, président de l'ONG Esport Plus, qui depuis 2017 distingue des RSAPIens actifs, qu'ils soient médecins, sages-femmes, techniciens de laboratoire, infirmières et aides-soyantes, étaient aussi de la partie pour présenter ses vues à la fondatrice Annick Nonoua Ghani et toute l'équipe RSAPIenne. Remise d'attestation de reconnaissance aux RSAPIens actifs, défenseurs des droits humains et aux responsables d'ONG, bienfaiteurs de RSAP, remise de cadeaux de RSAPIens à la fondatrice, la cofondatrice et au président du RSAP, suivi d'une photo de famille, de la visite de stand et d'une bonne restauration ponctuée de liesse collective sont les différentes étapes qui ont marqué les derniers moments et la fin de la cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada